Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 euros par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec Paypal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Rebecca, tu disais que tu avais l'habitude de dessiner les animaux, etc. Mais par rapport au thème nordique, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait ? Est-ce que ça t'a fait peur un peu au début ? Est-ce que ça t'a attiré dans le sens où je ne connais pas trop, je n'ai jamais fait, ça va être cool de commencer ? Tu as aimé le faire, c'était difficile ? Je n'avais jamais fait. En tout cas, en mythologie, c'était plus la Grèce, mythologie grecque, que j'avais illustrée. Et ça m'attirait, ça m'a tout de suite attirée. Et puis, en plus, je pense que depuis que je suis petite, je sais que j'avais des mythes et légendes nordiques. J'avais un espèce de livre. Alors, c'était l'esthétique des années 90. Donc, les illustrations, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup. Maintenant, je pense que j'aime un petit peu moins. Mais en tout cas, j'aimais déjà beaucoup tout le côté légende, mythes. Donc ça, ça ne m'a pas fait peur. J'étais plutôt contente, justement. Ça a changé un petit peu, donc j'étais contente. Ça n'a pas été plus difficile que tu disais tout à l'heure par rapport aux aurores, aux visages et tout ça. Tu as eu des challenges, mais par rapport justement au thème nordique en soi, c'était les aurores qui représentait le plus gros challenge ? Oui, c'était… Après, j'avais regardé beaucoup quand même de photos sur la Laponie finlandaise. Et comme c'est une destination qui m'attire, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais c'est vrai que c'est vraiment une des destinations qui me plaisent. Les destinations où il fait froid, très nature. Donc non, ce côté-là ne m'a pas fait peur. Au contraire, j'avais très envie. Ça m'a permis un peu de voyager. J'y suis déjà allée dans ma tête. C'était un voyage par procuration ? Voilà. Maintenant, il faut venir en Norvège. Ah bah oui, j'aimerais beaucoup. J'en ai discuté un petit peu avec Laurent, j'aimerais beaucoup, oui. Oui, il faut, il faut. Et par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure, justement, par rapport à l'émotion du visage avec l'alarme et tout, c'est vrai que c'est ça que je trouve chouette dans les collaborations d'artistes. C'est que du coup, vos deux univers, vos deux ressentis, vos deux feelings se sont mélangés dans cet album. Et c'est ça qui a fait ce mélange très intéressant, quoi. Oui, oui. Mais je pense que dès qu'il y a un petit peu de fantastique et le côté nature, je pense que ça matche super bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti alors quand vous avez eu tous les deux en main ce livre illustré ? Alors, moi, j'ai fait une vidéo d'unboxing, donc j'ai découvert le livre en direct et j'étais très ému, en fait. Voilà, j'étais très ému parce que c'était l'aboutissement, ça faisait assez longtemps qu'on travaillait sur le livre. Oui, sur des longs projets comme ça. Et là, de l'avoir dans les mains et de voir la qualité de ce livre parce que l'éditrice s'est aussi donné les moyens au niveau de l'impression. Elle a choisi un papier de bonne qualité. Et le papier aussi, il est agréable. Moi, je suis très sensible à ça. Je l'ai senti déjà dès le début. Dès que je l'ai reçu, je l'ai ouvert, j'ai senti. Je sens tout le livre. Et là, dès que j'ai tourné la page, j'ai dit, oh là, le papier, il est agréable, il est un peu mat, il n'est pas… Enfin, je ne sais pas, il y a la qualité. Moi, j'aime beaucoup le papier, oui. Oui, le papier est très agréable. Le papier mat, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a cette odeur, justement. Oui, c'est vrai. Laurent aussi en a parlé, moi aussi, j'adore l'odeur. Je crois que c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai regardé la couverture. Je crois que nous trois, on a fait ça en premier, voilà. Et je l'ai senti direct, je l'ai sniffé. Et en fait, ce que j'ai éprouvé, l'émotion que j'ai éprouvée en recevant ce livre, c'est vraiment une grande gratitude, tant pour Rebecca que pour Danika, d'avoir… En fait, je me suis dit, mais voilà ce qu'elles ont fait de mon histoire. Et là, je me suis dit, mais c'est merveilleux d'être un auteur quand il y a ça qui vous arrive. Et d'avoir un chouette travail d'équipe comme ça, quoi. Ah oui, vraiment, c'est fantastique, ça. Il y a quelque chose de magique, vraiment, à se dire, voilà, ce livre, j'ai écrit l'histoire, mais il y a tellement plus que cette histoire. Et cette histoire, ce livre-là, il me dépasse. Et donc, voilà, un sentiment de gratitude, beaucoup. Et très fier aussi de me dire, voilà, il va aller voir le public. Et toi, Rebecca, les premiers sentiments ? J'ai toujours un peu peur quand je reçois le livre, en fait. C'est vrai ? Déjà, même avant de commencer le projet, de me lancer vraiment, j'ai toujours une sorte de petite appréhension. Je pense que beaucoup de créatifs. Que ça ne rentre pas comme tu l'aurais voulu ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va être à la hauteur ? Est-ce que ça va plaire ? Et du coup, même juste avant de recevoir le livre, j'avais peur. Est-ce que tes impressions vont être belles ? Comme je ne l'avais jamais vu. Et en fait, j'ai été hyper contente. Oui, il y a une émotion, enfin, de voir tout ce travail, de le voir entre mes mains, de voir que le choix du papier, il est super. Non, non, c'est vraiment... J'en suis très fière de cet album. Vraiment, j'étais très heureuse. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais un album illustré comme ça, complet ? Non, c'était le deuxième. OK. C'était le deuxième, oui. Et puis juste après, tu en as fait un très beau à la suite. Oui, j'en ai fait un... Dans le long de vivre. Oui, que j'ai fait du coup en numérique, celui-ci. J'ai travaillé un petit peu à peu près en même temps. Au moment où je commençais à terminer à Slack, je commençais la mandoline. D'accord. Très beau aussi, vraiment. C'est magnifique. C'est quoi ce livre illustré ? Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, c'est l'histoire d'une mandoline oubliée dans un grenier. C'est écrit par Clara Serna, qui est une très grande violoniste. C'est un livre musical. OK. Donc en fait, cette mandoline va raconter son histoire, les différents propriétaires qu'elle a eus. Et donc, ça traverse un peu les époques. Il y a un côté plus historique. C'est un peu pour les plus grands, parce qu'il y a beaucoup de textes. OK. C'est accompagné d'une musique classique, parce que c'est un livre musical, qui est compté par Julie Depardieu. Super. Et ça a demandé... Je l'ai fait en numérique, mais ça a demandé aussi énormément de temps. Parce que du coup, beaucoup de détails. Le côté historique, beaucoup de recherches. Parce qu'il y a une partie qui se passe au XVIIIe siècle. Et puis, c'était vraiment particulier. Vraiment... Moi, je ne suis pas musicienne. Tu es une experte de la mandoline à tous les âmes, maintenant. Voilà. J'ai vraiment dû faire beaucoup de recherches. À quoi ressemblait un instrument à cette époque. Oui, c'est ça, oui. Oui. De toute façon, c'est ça aussi qui est bien dans le métier d'illustratrice. C'est qu'on apprend plein de choses à chaque fois. À chaque fois, oui. Voilà. C'est vrai que c'est chouette. Les métiers comme ça, c'était un peu comme quand je travaillais pour Enerco et que j'étais journaliste. Enfin, que j'étais caméraman et que je travaillais en binôme avec un journaliste. Et qu'on allait rencontrer des gens pour faire des interviews. On faisait de tout. Ça pouvait être une interview politique. On pouvait aller interviewer un artiste ou quelqu'un qui avait inventé quelque chose. Et du coup, on apprenait des trucs tous les jours. C'est vrai que c'est passionnant. Tu es même parti à la recherche des trolls avec Mathias Malzieux sur un skateboard. Exactement. Ça, c'était une aventure. Et jusqu'au Cap Nord en plus. Oui, c'est vraiment des métiers créatifs comme ça. C'est passionnant. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, j'étais en tournage avec Arte il n'y a pas longtemps. Et le réalisateur du documentaire qui va sortir cet été normalement, enfin, un petit peu avant l'été, mais en tout cas vers cet été, c'est sur les vignes. En fait, il y a des vignes en Norvège. Oui. Je ne savais pas. Il y a des vignerons en Norvège. Et le réalisateur de ce documentaire-là, c'est le même réalisateur. C'est Mathieu. Mathieu Maillet. Et c'est le même réalisateur que dans le documentaire avec Mathias Malzieux, justement. Ça va être excellent, ça. Mais oui, ça va être très chouette. Je donnerai évidemment les infos de diffusion quand on aura les détails. Mais c'est vraiment… Puis les images sont magnifiques. Mathieu, il a une façon de filmer. Enfin, Mathieu et Cédric, parce qu'il y avait Cédric aussi en chef-op. Et ils ont une façon de filmer, comment dire, cinématographique. Ce n'est pas du film de news, de documentaire. C'était très beau ce qu'ils avaient fait sur le… Voilà, donc c'est du film poétique, quoi. Chaque image est très léchée, très belle. C'est très poétique. C'est vraiment très, très beau. Donc, j'ai hâte de voir le rendu. On a vraiment de la chance de faire ces métiers-là. C'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est vrai qu'en plus, je fais plein de trucs différents. Donc, c'est vraiment cet équilibre qui me rend heureuse, quoi. C'est vrai que si je faisais chaque chose uniquement, si je faisais que des cours de chant ou que du guidage ou que de la vidéo ou que de la photo ou que des cours de musique ou que de faire des voyages, je pense que ça ne me plairait pas. Mais le fait de faire tout ça un petit peu, c'est génial. Est-ce que d'illustrer comme ça des histoires d'autres gens, est-ce que ça ne te donne pas envie d'écrire toi-même les histoires ? Alors, pour l'instant, j'ai vraiment peur. Moi, j'ai peur de ça, en fait. Je ne me sens pas encore à la hauteur, oui. Je ne me sens pas encore. J'ai l'impression que, voilà, il faut... Pourtant, des fois, il y a des auteurs qui m'envoient des textes. Donc, je leur dis que ce n'est malheureusement pas moi qui choisi de publier. Il faut aller voir les éditeurs. Et des fois, ils me disent qu'ils sont refusés par les éditeurs, alors que je trouve ça très, très joli ce qu'ils ont écrit. Donc, pour l'instant, je ne me sens pas du tout... Peut-être qu'un jour, ça arrivera. J'aimerais bien, en tout cas, peut-être publier un livre graphique où il n'y aurait pas beaucoup de textes. Parce que pour l'instant, le côté texte me fait un petit peu peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, honnêtement. Mais peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra. Et alors, Laurent, il y a une question qui me taraude depuis longtemps. Alors, j'ai lu et j'ai adoré ta saga Magnus. Mais c'est une série jeunesse. Ce livre illustré, je l'ai trouvé magnifique. C'est pour les petits. Mais alors, à quand un roman ou un autre format, mais pour les grands ? Alors, il y en a déjà eu un. Et en fait, j'ai commencé par ça. Le tout premier texte que j'ai publié. Et je crois que c'était entre 2000 et 2004. 2004, je crois que c'était. Et c'était une nouvelle policière. Et c'était une maison d'édition, une super maison d'édition qui s'appelle Zinc Editions. C'est des gens qui font... Ils ont fait le choix éditorial de publier des livres qui ne soient pas sous format de livre. Donc, en fait, ils inventent des formats. Le tout premier truc qu'ils avaient édité, c'était une nouvelle sur des sous-bocs à bière. Ah, d'accord. Donc, les gens étaient au café. Ils avaient tous leurs sous-bocs. Et en fait, quand chacun retournait, chacun avait un bout de l'histoire. Ah, d'accord. Ils avaient fait aussi un truc qui s'appelait le polaromètre, qui était une sorte d'accordéon. C'est une histoire collective, quoi. Une histoire, oui, que les gens partageaient en commun. Ils avaient fait le polaromètre, qui était une sorte d'accordéon de papier que tu dépliais. Ils ont fait un autre truc qui était une immense carte routière sur laquelle il y avait tout un tas d'informations. Et moi, ils m'avaient contacté pour, en fait, des cartes postales. Donc, une par jour, une par semaine, pendant une semaine. Donc, sept cartes postales. Et une nouvelle policière. Et le cahier des charges, c'était 1500 signes par carte. Un suspense à chaque carte. Et une résolution qui soit une nouvelle achute pour la fin. C'est-à-dire, en fait, le principe d'une nouvelle achute, c'est qu'au moment de la résolution de l'histoire, on découvre la vérité qui est totalement à l'opposé de ce qu'on pouvait imaginer et qui, en fait, réinterprète toute l'histoire, mais qui était déjà contenue dans l'histoire. Et c'est un peu pareil, le premier tome de Magnus, il finit comme ça. C'est une histoire à chute. Où, boum, d'un seul coup, tu as un truc complètement abrupt qui te tombe dessus et qui réinterprète tout. Et donc là, c'est ça qu'ils voulaient. Et ils voulaient quelque chose qui se passe dans le Nord. Et donc, là, à cette époque, j'avais décidé de... Et ça devait être un polar. Donc, j'avais créé un polar avec des mafieux russes. Et ça a été une course poursuite entre un naïf européen français qui arrivait pour régler des problèmes de généalogie pour une vieille dame russe et qui se faisait piéger dans un espèce de truc atroce par des mafieux et une course poursuite qui se passait entre Helsinki, Tallinn, Stockholm, Saint-Pétersbourg. Et donc, je m'étais vraiment marré à faire ce truc-là. OK. Et donc, c'était paru chez un qu'édition. On avait été coup de cœur de la FNAC Saint-Lazare à l'époque. Ah, je ne savais pas. Et il y a eu trois ou quatre rééditions de cette petite... Et on peut toujours le trouver, ça ? Et non, malheureusement, il est actuellement en rupture. Il faudrait qu'il y ait une réédition. Et donc, les gens achetaient un coffret. C'est une enveloppe avec sept cartes postales dedans. Et ils envoiaient ce qu'ils voulaient. Soit ils réunissaient des gens ensemble. Soit le truc le plus drôle, c'était d'envoyer ces cartes postales parce qu'on pouvait les envoyer. Il y avait une place pour les terminer. C'était des vraies cartes postales, oui. C'était des vraies, voilà. Donc, on les envoyait à des gens. Et chacun se retrouvait avec un bout de l'histoire. Et tu réunissais ensuite les gens chez toi pour qu'ils mettent l'histoire en commun. Ah, c'est une bonne idée. Et ça, ce n'était pas du tout pour les enfants. C'est vraiment un truc atroce. Enfin, atroce. C'était de l'humour noir. Ce n'était pas gore, rien. Je n'aime pas ces trucs-là. Mais voilà, c'était de l'humour noir, bien grinçant. Ok. Donc voilà, il y a eu ça. Et puis après, moi, j'estime que le tome 3, de Magnus, il s'adresse aussi aux adultes. C'est-à-dire qu'il y a eu pour moi une progression dans l'écriture de Magnus. Le premier Magnus s'adresse vraiment à des enfants… Oui, il est plus enfantin, c'est vrai. À des enfants de 9-10 ans. Oui. Dans le tome 2, c'est plutôt des enfants de 11-13 ans. Oui. Et sur le tome 3, c'est pour des ados. Et j'ai aussi beaucoup d'adultes qui… J'ai beaucoup de retours d'adultes qui lisent ce livre parce qu'il y a beaucoup de problématiques sur l'éco-anxiété, sur la destruction du monde par les choix politiques actuels. Et tout ça, ça concerne vraiment plus que des enfants. Plus que… Oui, c'est vrai. Donc, dans ce tome-là, même si tout est raconté dans un récit fantastique, les thèmes abordés ne sont pas des thématiques spécialement enfantines. Mais en même temps, la lectrice témoigne de ce roman. Parce qu'au départ, Danica, l'éditrice de Magnus, justement, elle hésitait à éditer sous cette forme-là le tome 3 parce qu'elle le trouvait un peu sombre. Et un peu trop peut-être dirigée sur les adultes. Sur les adultes, oui. Voilà. Et en tout cas, sur les jeunes adultes. Et les éditeurs ont tous ce qu'ils appellent des lecteurs témoins, donc des lecteurs qui font partie de la tranche d'âge et qui ont l'habitude de lire pour eux. Et donc, ils l'ont donnée à lire à une de leurs lectrices de référence et elle l'a renvoyée à un texte de 12 pages dans lequel elle disait qu'il fallait publier ce livre. Donc, j'étais très honoré de ça, que directement le public jeune l'apprécie. Et donc, voilà, là, il y a déjà une démarche. Mais oui, pour répondre à ta question, je travaille aussi sur des textes. J'écris aussi des textes de littérature qui ne sont pas pour enfants. Ces textes-là, c'est souvent des nouvelles. J'aime beaucoup le format des nouvelles. OK. Donc, il y a une nouvelle qui a été édité, alors pas sur papier, mais sur un site qui s'appelle Le Tiers Livre, qui est Le Tiers Livre Édition, qui est un immense site littéraire. Le travail fait sur ce site est immense. C'est à la fois une maison d'édition, c'est également des analyses de textes, des ateliers d'écriture, des publications. On peut plonger là-dedans et y rester des mois. C'est infini. C'est l'auteur François Bon qui est à la tête de tout ce site et qui le fait vivre. C'est quelqu'un qui a pour moi une immense place dans la littérature contemporaine, qui écrit superbement, qui est un très grand pédagogue également, qui fait vraiment beaucoup pour les auteurs et les autrices contemporaines. Et là, je parle bien de littérature adulte, pas de littérature enfant. Et parmi les choses qu'il publie, il publie une revue qui s'appelle Gire. Et dans cette revue, il a publié une de mes nouvelles qui concerne un public adulte et qui se passe aussi en Norvège et qui là parle de problématiques comme la culpabilité, l'alcool, enfin des choses qui ne sont pas spécialement enfantines, mais qui sont des problématiques scandinaves. L'alcool, c'est un problème là-haut. Et la culpabilité aussi. Donc voilà, il y a ça. Pour les clichés sur la Norvège, Laurent. Ah, mais c'est vrai, oui. Ce n'est pas tant des clichés que ça. Mais c'est des clichés un peu vrais, je te l'accorde. Voilà. L'alcool là-haut, il y aurait des tas et des tas de choses à dire de ça. Ah ben ça, oui, il faut refaire un autre épisode. Voilà. Donc voilà, dans cette nouvelle, c'est un marin qui, lors d'une sortie en pêche autour d'Ole-Sund, accepte d'un de ses copains marins de lui laisser son car et il va se reposer. Et il y a une tempête et le copain tombe à l'eau. Et lui, au moment où il se précipite pour le sauver, il y a un truc en lui qui n'arrive pas à appeler. Il est bloqué. Il a une paralysie, en fait. Devant la violence de ce qui se passe, il est complètement paralysé. Et le temps qu'il se remette, son ami est mort. Et on le remonte à bord. Et lui, il porte la culpabilité d'avoir laissé mourir son ami. Et à partir de là, il va devenir un vagabond. Et là, je me suis beaucoup inspiré de Knut Amsund et de son roman Vagabond, qui est magnifique. Ça me permet dans cette nouvelle de parler du vagabondage en Norvège. Parce que c'est aussi un élément historique vachement intéressant, le vagabondage dans la clochardise et les vagabonds du XIXe siècle, en Norvège et en Suède. Il y a même un prix Nobel de littérature qui est sorti de ça. Et donc, voilà, ça me permet de parler de tout ça. Il se noie dans l'alcool. Donc, ça me permet d'aborder aussi, justement, cette question de l'alcool là-haut. Et puis, il va trouver la rédomption dans quelque chose de très onirique qui confinera à la folie. Donc là, tu vois, on n'est pas du tout dans quelque chose pour les enfants. Et là, j'ai aussi deux textes. Alors, celui-là, il est terminé. Il a été édité. Et il fera peut-être l'objet d'autres éditions. Notamment, je garde toujours l'idée, éventuellement, d'en faire un... de travailler avec quelqu'un. Je ne sais pas qui encore, mais c'est une belle histoire pour un roman graphique, en fait. Donc, on pourrait peut-être faire ça. Et puis, il y a d'autres nouvelles sur les samis. Il y a deux nouvelles en chantier sur les samis qui sont des... qui sont... Bon, comme elles sont en chantier, je n'en parle pas plus que ça. Mais voilà, oui. Actuellement, je travaille plus sur de la littérature adulte que la littérature enfant. OK. Bon, super. Hâte de voir tes nouveaux projets, alors. Avec grand plaisir, oui. Et toi, Rebecca, alors, quels sont les projets sur lesquels tu travailles en ce moment ? Alors, là, je travaille sur des manuels scolaires pour la librairie des écoles. Je travaille aussi sur un recueil de contes qui sera totalement illustré sur des très vieux contes français, en fait. Et je devrais recevoir, normalement, un texte pour un autre album jeunesse sur les loups. Il y a des loups. C'est une histoire de loups. D'accord. Donc, je n'ai pas encore reçu le texte, mais ça devrait se faire. C'est génial. Tiens, moi, j'ai un projet qui est en train de tourner. J'ai un roman jeunesse en chantier qui est une histoire de loups dans le Grand Nord, c'est en élabre. Il y a une histoire de loups aussi. C'est une légende. Je ne me souviens plus, mais ça va être assez chouette. C'est sur le loup blanc et le loup noir. Je crois qu'il y a un mythe comme ça. C'est une légende avec un loup blanc et un loup noir, je crois. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore reçu le texte. C'est pas la légende que tu choisis de nourrir ? Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une légende amérindienne. C'est superbe. Ça va être très chouette. J'ai hâte de découvrir ça. Je le dirai avec grand plaisir. J'aime bien cette histoire et en plus, illustré par toi, ça va être beau. Je ne te mets pas la pression. Aucune pression, Rebecca. Aucune pression. Je me demandais, par rapport au dessin que tu as fait pour ce livre illustré où tu as vraiment une patte particulière et puis une façon de dessiner, est-ce que c'est ton style ? C'est comme ça, tu dessines comme ça tout le temps ou est-ce que tu t'adaptes en fonction des styles ? Là, par exemple, tu disais que tu travaillais sur un manuel scolaire. Est-ce que du coup, tu fais des dessins avec des traits différents ou est-ce que ça, c'est ta patte et c'est toujours comme ça ? Déjà, en fonction du... Si je travaille sur de la peinture du numérique, il y a quand même toujours une petite différence. Après, mon style, la façon dont je fais mes personnages, mes animaux restent les mêmes. Mais je l'ai plus adapté, par exemple, en fonction de l'âge. Par exemple, là, à Slack, il fallait que ce soit des dessins assez doux. Il y a un tout petit côté naïf. Enfin, il y a un petit côté naïf quand même. Pas petit, mais il y a un côté naïf et que je vais un peu estomper. Par exemple, quand je travaille sur des livres d'activité et sur la nature, je vais faire vraiment des oiseaux plus réalistes. Ça va être plutôt ça. Mon style va rester le même, mais je vais peut-être faire des choses plus réalistes en fonction de l'âge. D'accord. C'est intéressant. Et je pense que le livre sur les loups, c'est pour les un peu plus grands et là, ça va être plus sombre, je pense. D'accord. Ça va être plus sombre et un tout petit peu plus réaliste, mais je pense qu'on reconnaîtra ça parce que je vais le faire à la peinture aussi, celui-ci. Ok. Donc, voilà. Je vous rappelle que vous pouvez trouver ce livre illustré magnifique dans toutes les librairies et sur les plateformes en ligne. Je mettrai les liens pour l'acheter dans la description du podcast, ainsi que les liens pour vous suivre sur les réseaux sociaux, Laurent et Rebecca. C'est vraiment un très beau cadeau à faire pour les petits, je le recommande. Moi, j'ai vraiment adoré. On se laisse porter par l'histoire et puis on est vraiment emmené par ces dessins magnifiques. C'est vraiment très intéressant et un petit peu différent de vous recevoir aujourd'hui tous les deux. C'était une émission différente, donc c'était très chouette. Merci à vous deux d'avoir participé. Merci beaucoup à toi de nous avoir invités. C'est vraiment très agréable cet échange, vraiment superbe. Très heureux de partager ça avec nos lecteurs et lectrices, de pouvoir un peu parler cuisine avec celles et ceux qui nous lisent. Et puis moi, ça m'a fait très plaisir d'échanger aujourd'hui. Merci.